Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner plus de 500 euros supplémentaires pour chaque client SMMA en proposant un service très peu connu mais pourtant puissant et très demandé qui va apporter énormément de ventes et de résultats à nos clients. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors si aujourd'hui tu es dans une niche locale, peu importe qu'elles soient les agences immobilières, les plombiers, les artisans, les restaurants, les salles de sport, eh bien tu pourras facilement gagner plus d'argent sans faire beaucoup d'efforts supplémentaires en vendant un simple service dont on va parler aujourd'hui qui est tout simplement offrir des fiches Google My Business optimisées. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les fiches Google My Business sont tout simplement les fiches qui vont apparaître sur Google lorsqu'on tape une certaine industrie sur la barre de recherche plus la ville. Donc c'est tout simplement une fiche qui va présenter l'établissement avec des avis clients, avec les informations comme le site web, le numéro de téléphone, les réseaux sociaux, des images, des vidéos. Et l'importance de cette fiche-là, c'est que si elle est bien optimisée, eh bien l'entreprise de notre client va être bien référencée au niveau local et ça va attirer du trafic organique à l'entreprise de notre client. Par exemple, si je veux m'inscrire dans une salle de sport, eh bien je vais taper salle de sport près de chez moi ou bien je vais taper sur Google salle de sport Paris et j'aurai énormément de résultats. Et la première chose qui va apparaître sur les résultats de recherche, ce sont les fiches Google My Business de plusieurs salles de sport. Et le challenge, ça va être de ne pas seulement proposer à notre client la création d'une fiche Google My Business, mais surtout d'une fiche optimisée pour le SEO, c'est-à-dire de le faire référencer sur les premiers résultats de recherche. Pour faire, il y a plusieurs tactiques. La meilleure, c'est de tout simplement s'inspirer des concurrents. Il y a également quelques extensions Google Chrome qui vont nous permettre d'espionner les fiches des concurrents les mieux référencés. Comme ça, on pourra créer une fiche qui est optimisée pour notre client. Donc, c'est un très bon service. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent vendre ça alors que c'est très très facile de signer un client pour cette prestation parce qu'il va la comprendre par la logique. S'il n'est pas bien référencé, ses concurrents vont lui prendre la place. Ils vont leur voler leur client, entre guillemets. Ils vont perdre énormément d'opportunités et d'argent. Donc, c'est assez facile de signer un client pour 300, 400, 500 euros en plus de ta prestation classique. S'imaginant que tu fais de la publicité Facebook ou de la publicité Google pour des entreprises locales, eh bien, tu pourras leur obsceller, leur proposer en supplément la création d'une fiche Google My Business optimisée. Tu peux également la rajouter si tu fais du SEO normal. Tu peux également la proposer à tes clients déjà existants. Par exemple, si tu fais de la création de sites web, tu peux rappeler tes anciens clients pour leur proposer cette prestation-là. Après, je ne conseillerais pas de la proposer en prestation primaire parce que tu ne peux pas vraiment la facturer très cher. C'est un service one-shot. Donc, tu ne peux la facturer que 300, 400, 500 euros pour chaque client, mais il n'y a pas de récurrence contrairement au trafic payant, par exemple. Et donc, moi, cette prestation-là, je l'ai proposée à tous mes clients qui sont dans des niches locales et ils ont closé très facilement. Je n'ai même pas fait beaucoup d'efforts pour les convaincre puisque c'est un service très, très demandé. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ne savent pas comment bien se référencer, alors qu'avec les fiches Google My Business, ils peuvent apparaître très rapidement contrairement aux SEO classiques parce qu'avec les fiches, c'est beaucoup plus visuel. Tu peux faire des photos, plein de choses. Donc, c'est très, très simple. Après la signature, tu peux demander à ton client de te fournir les informations nécessaires comme par exemple des photos, des avis clients que tu pourras rajouter sur leur fiche et délivrer la prestation. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de commerces qui existent par exemple physiquement sur Google Maps ou bien qui existent sur les pages jaunes mais qui n'ont pas créé de fiches Google My Business. Donc, tu pourras facilement les contacter et leur proposer ce service-là et ils auront des résultats très, très rapides parce que contrairement aux SEO classiques qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec Google My Business, c'est très facile de se faire référencer dans les premiers résultats. Alors, ça va dépendre de ta ville s'il y a beaucoup de concurrence ou pas mais c'est beaucoup plus facile que le SEO classique et dès la création de la fiche Google My Business après une semaine, deux semaines, trois semaines, ton client aura déjà quelques clients inbound, quelques appels qu'ils ont trouvé grâce aux fiches Google My Business. Donc, c'est vraiment un service qui apporte énormément de valeur, énormément de trafic aux entreprises locales qui veulent être vraiment bien connues dans leur secteur. Du coup, pour vendre ce service-là, je te conseillerais de le positionner comme étant une opportunité à ton client et lui dire, regardez par exemple, là, si je tape restaurant Paris, il y a tel concurrent en première position, il y a tel concurrent en deuxième mais vous, vous n'êtes pas du tout existant ou bien votre fiche n'est pas optimisée, il est vraiment en bas des résultats de recherche et personne ne va aller les voir. Donc, vous perdez énormément d'argent, de clients potentiels alors qu'on pourrait très facilement vous créer une fiche Google My Business optimisée et apparaître sur les premiers résultats et ne plus laisser vos concurrents prendre vos clients. Vraiment, essayez de la positionner comme étant une perte s'il ne passe pas à l'action. D'accord ? C'est vraiment la meilleure astuce pour pitcher ce service-là. Et puis, également, si tu fais par exemple du trafic payant ou bien du SEO comme service principal, tu peux soit le rajouter en plus le facturer par exemple plus 500 euros pour la fiche Google soit tu peux le rajouter comme bonus pour faciliter le closing. Tu peux dire par exemple, normalement, on facture ce service-là également mais si vous décidez de passer à l'action aujourd'hui, ça sera offert. Donc, comme ça, tu vas leur offrir ce service-là gratuitement pour faciliter le closing. Et d'ailleurs, pour créer une fiche Google, c'est très très simple. Ça demande quasiment aucun effort. Tu peux aller voir des tutoriels sur YouTube. Il y en a plein. Et c'est vraiment très facile. Donc, si tu l'offres à ton client, il va se dire, waouh, c'est énormément de valeur. C'est un bonus gratuit en plus. Donc, je dois signer vraiment aujourd'hui parce que c'est très intéressant ce qu'elle me propose, cette agence. Mais en vérité, c'est quelque chose de facile à délivrer. Tu n'as pas besoin d'une expertise énorme. Tu peux créer une fiche en quelques heures très rapidement. Donc vraiment, c'est ça ce que j'adore avec ce service-là. Il apporte énormément de valeur au client. Tu peux le facturer très facilement. Et en plus, ça ne demande pas de temps à délivrer. C'est très simple et très rapide. Pour cette raison-là, je te conseille vivement de l'ajouter à ton catalogue de services. Encore une fois, il ne faut pas trop s'éparpiller. C'est juste une prestation supplémentaire. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description dans lequel je t'explique comment j'ai monté mon agence à 6 chiffres par an. C'était Elias. À la prochaine.